Est-ce qu'ils étaient nourris de la même façon que vous ? Ah oui, il n'y avait pas de différence. On mangeait surtout à peu près bien dans les traversées, autrement sur les lieux de pêche c'était en général de la morue. Sauf le jour de la fête du capitaine, on appelait ça Grand Balahou à bord. On nous donnait de l'endobage, quelques fois des sardines, du lard, même du lard. Je peux le dire, on partait avec deux barils, et bien souvent on en rapportait un, il fallait faire des économies, et le capitaine était félicité par l'armateur quand il rapportait un baril de lard. On partait également avec cinq tonnes de pommes de terre, conservées dans de la chaux, au mois de juillet-août, et elles étaient remplies de germes. Et à l'extrémité de ces germes, ils poussaient quand même des toutes petites pommes de terre, comme des billes d'enfants, quelquefois plus grosses. Alors on ramassait ça, ça nous faisait des pommes de terre nouvelles. Mais j'ai vécu ça pendant huit, dix ans, puisque j'ai fait huit, dix ans les voliers. Ben, ça me plaisait. Dans les traversées, on mangeait une fois des harengs, une fois des harengs-sorts, une fois des harengs salés, une fois de la viande. On ne faisait que deux repas dans la traversée, alors que sur Terre-Neuve, étant sur les lieux de pêche, on prenait le café au petit jour avant de partir avec les doris, relever les lignes. Quand on arrivait de la mer, vers 9h, là où on mangeait du poisson, vers 11h30, midi, le capitaine disait au mousse, va préparer à manger. J'allais dans la soute aux biscuits, qui était zinguée, avec mes bottes toutes mouillées, plein de sang de morue, le ciré. J'attrapais les galettes de biscuits, j'avais trois mannes à remplir, et puis j'accrochais ces mannes-là, au pied du moir d'Artimon, au tollé, avec une assiette de beurre. On y mettait à peu près un centimètre, pour plus, de beurre, et puis on striait ça avec une cuillère, pour faire croire qu'il y en avait beaucoup, quoi. Alors, comme il n'y en avait pas assez pour tout l'équipage, qu'on était 32, eh bien, on prenait une assiette au beurre, l'un c'était aujourd'hui, et l'autre c'était demain, voyez-vous. Si bien que, comme on était 32 à bord, il vous revenait une assiette au beurre, tous les mois à peu près, quoi. Alors, quand ça était prêt, je disais au capitaine, le midi, le capitaine, c'est prêt, bien, à dîner, qui disait à l'équipage. Alors, ils allaient se décrasser les mains du gluant de Bulot, et puis, ils allaient chercher dans le poste d'équipage, la pinte en émeille. On allait à la barrique de cidre, qui était derrière, au pied d'Artimon, et chacun tirait une bolée de cidre. On allait chercher une galette de biscuits, qu'on cassait en deux, on trempait ça dans le cidre, puis on mangeait ça, tout en boitant les lignes. Alors, le soir, on avait du poisson à manger, soit des têtes frites, soit des têtes bouillies, et de la soupe de morue. Quelquefois, de la soupe à la julienne, oui. On ne mangeait jamais de morue. Jamais le capitaine n'aurait autorisé de manger une morue. On ne mangeait que des têtes de morue, ou la peau qui était sur l'arête de la morue qu'on retirait quand on la tranchait. On appelait ça des noves. On faisait des tripes avec ça. On mangeait des conserves sur les lieux de pêche que, je vais vous faire rire, le jour qu'on pêchait dix têtes de morue, ou alors le jour de la fête du capitaine, ou un jour qui avait grosse brise, que le capitaine pensait que l'équipage aurait refusé d'aller en mer, pour amorcer un petit peu, pour atténuer les mauvais esprits, et donner un petit peu de conserve, c'est-à-dire de l'endobage ou des sardines. Alors, ça contentait un petit peu l'équipage, et puis quelquefois on féchissait, puis on adhérait au désir du capitaine d'aller en mer. On donnait à l'équipage, le matin, vers 8 ou 9 heures, un quart de vin. Le midi, on ne donnait que du cidre. Le soir, un quart de vin. Quelquefois, un petit verre de génieve, comme on donnait le dimanche. Tous les dimanches, on avait un verre de génieve. Le cidre était à volonté. Est-ce que les mouches avaient la ration, le vin ? Oui, bien sûr, comme les hommes de l'équipage. Mais en général, ils ne buvaient pas tout. Si bien qu'il y avait quelques vieux marins, des vieux lascars, avec la barbe blanche, qui cherchaient à avoir leur ration. Et puis, on ne dit pas, on ne dit pas.